Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la plage pour découvrir The Crew Motorfest, jeu Ubisoft en Early Access aujourd'hui, on parlait des Early Access justement très récemment sur la chaîne. Bon bah ça démarre aujourd'hui l'Early et le jeu sort dans trois jours il me semble. Il n'y aura pas de vidéo de test sur The Crew, vous savez que c'est pas trop mon truc, les jeux de bagnole mais bon vu que je l'ai reçu je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une petite vidéo comme ça. Si ça vous intéresse vous pourrez en apprendre plus autour de ce jeu là. C'est parti, on lance le jeu. On va jouer en mode performance 1 évidemment. Allez c'est parti. Difficulté intermédiaire. Nouvelle partie. Bienvenue à Hawaï tout le monde. Vous ne rêvez pas, vous êtes bien au Motorfest. De隅. Tout le monde. Ici, j'ai des il y a vraiment tous les véhicules du coup moi je n'aurai pas de garage à importer évidemment je n'ai pas joué aux anciens rassemblez vous tous par ici on fait une photo ok alors là on fait quoi on choisit un personnage d'accord on peut les personnaliser vas-y on prend elle on personnalise on va voir ah ouais ok on peut le créer complètement du coup d'accord il y a pas mal de trucs je ne vais pas faire ça pendant trois plombes on va garder le set de base en fait je ne suis pas spécialement fan de la tête prenons ouais il n'y a pas mal de choix de toute façon j'imagine qu'on ne verra plus le berceau après c'est les bagnoles surtout on prend ça couleur de cheveux noir ça ira très bien couleur des yeux on part sur du vert bien sûr oui les habits j'aime rien j'aime rien du tout vas-y petit t-shirt hawaii non ça fait trop truc à fleurs allez truc à fleurs quoi que celle-là non truc à fleurs ok pantalon on va garder le mini short ça fait été chaussures ça c'est dans l'esprit peut-être plus jean du coup pour aller avec le short ok et chapeau donc pas de chapeau lunettes pas de lunettes gants pas de gants ok animation ouais vas-y comme ça victoire allez on met ça on s'en fout c'est parti let's go ok ok du calme je sais bien que vous avez hâte en même temps ce vol en hélico laisse rarement indifférent alors soyez les bienvenus au motorfest je suis malou et je vais vous faire le topo je suis là en tant que représentante du festival nous vous avons convié ici athlète festivalier et amateur de voitures dans le majestueux archipel d'hawaï nous sommes ici sur le site du festival mais là il y a des looping nous avons aménagé l'île toute entière rien que pour vous on a créé un endroit où vous pouvez tout piloter des véhicules emblématiques aux voitures super customisées c'est une célébration de la culture automobile conçue avec passion par motorfest ces petits bijoux nous on les appelle les playlists et je ne fais pas que lire ce qui est écrit sur l'appli je les ai essayé moi-même avant votre arrivée attendez je vais vous montrer cette playlist c'est une expérience unique du motorfest elle s'appelle made in japan c'est moi là ok c'est moi ouais ça glisse made in japan c'est le voyage idéal au coeur de la culture automobile japonaise entre bitume et tradition pourquoi tout le monde me dépasse genre normal il est éclairé au néon cette expérience est tout simplement incontournable là on est dans fast and furious 3 à nitro ok pensez à regarder la map mon job à ses avantages et essayer ses playlists pour vous en fait clairement partie en plein centre de l'action contre des maîtres japonais du drift sensation garantie à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine Let's go ! Ah, troisième. Ouais, parce que j'ai pas trop vu le rapport entre Japon et Hawaï, là. Je sais, je pense que la plupart des musiques ne seront pas libres de droits, je sens que ça va être bien pour le montage. Je sais pas si on peut, attendez, je sais pas si on peut changer ça, vite fait, histoire que j'ai pas à m'emmerder. Est-ce qu'il y a un mode streamer audio ? Musique, c'est peut-être des musiques libres de droits, je sais pas. Ah, mode streamer, voilà. Let's go ! Et c'est parti ! C'est assez fun, franchement, c'est cool. En vrai, moi, qu'on fait pas souvent. Enfin, pas souvent, jamais en fait. On le jump. Ah oui, ça c'est du son. 4-4, pick-up, quad, on vous donne toutes sortes de possibilités pour sortir des sentiers battus. 2-3, pick-up, quad, on vous donne toutes sortes de possibilités. Ah oui, je suis failli pas passer dedans. Oh! Je suis failli pas passer dedans. Oh! Oh! Ça passe ! Oh! Allez ! L'off-road, c'est la liberté, l'improvisation. Mais avec la playlist suivante, on est sur du 100% compétition. Appelée à juste titre Motorsports, elle a été conçue spécialement pour les pros. Ok, ça part en F1. Ah! Oui, c'est une mode de arguments pour nous. Mais avec la parabr goal, je vais me donner tous la demande de la принципе. Ouais, là, il va pénaliser George D, moi, vas-t-il pécher. Je vais me donner tous laaste demandé liste du health Sumonia. Il n'y a pas de boost, là. Ah j'ai pas l'accueil. Ils sont normales. Il y a l'arrêt au stand aussi. Classe. Le summum des sports mécaniques. Décider quand faire un arrêt au stand. Vérifier ce que font ses adversaires. Wow, c'est tellement intense. C'était cool d'être la championne. Mais par la suite, j'ai eu droit à du old school. Du old school. Il s'agit d'une playlist pour les vrais passionnés de voiture. Il y a de quoi faire. Il n'y a pas de map. Le nombre de bagnoles que j'ai percuté. C'est ça le pouvoir de vintage garage. La magie d'une époque où il n'y avait pas de nitro pour nous booster. Ni de GPS pour nous guider. C'est étrangement réconfortant. C'est vrai qu'elle ne tient pas la route comme elle zigzague. de fou. De fou. Comme on dit, le passé doit toujours laisser sa place à l'avenir. La prochaine playlist est simplement légendaire. Lamborghini. Une playlist parfaite pour découvrir l'iconique. La pionnière. Je suis à court d'adjectifs là. Carrément une course Lamborghini quoi. C'est Sponso ça. Vous avez compris quel genre de playlist ça allait être en voyant le logo Lamborghini. Certains des designs de voitures les plus mémorables de l'histoire sont à votre disposition. Oh putain. Je vous ai fracassé. Il n'y a rien de tel que ces voitures. Préparez-vous à vivre une course à travers l'histoire de Lamborghini. Des décennies de puissance et d'innovation. L'histoire de Lamborghini. Piloter toutes ces légendes était un privilège vraiment exceptionnel. Un privilège que le Motorfest m'a gracieusement accordé. Et maintenant c'est à votre tour. Allez on peut refaire premier. Non deuxième. Ça va on s'est bien démerdé je trouve pendant la phase tuto. Alors ça vous a plu ? Et pourtant c'était que la partie émergée de l'iceberg. Mais il faut pas brûler les étapes. Allez suivez moi. Regardez autour de vous. Tout ça c'est l'âme du Motorfest. Motos, voitures et surtout des bonnes vibes. Vous aurez bientôt l'occasion d'explorer le festival. Et n'oublions pas qu'on est à Hawaii quand même. Il n'existe pas de meilleur endroit pour faire ses preuves. Pour pouvoir exprimer son style et customiser son véhicule. Un vrai melting pot motorisé. Suivez moi. Il vous reste le clou du spectacle à voir. Votre voiture bien sûr. Allez venez. C'est l'heure. Votre véhicule n'attend que vous. Allez qu'est-ce qu'on nous donne pour commencer ? Une épave ? Ou une belle bagnole ? Quand vous aurez choisi votre voiture. Vous confierez à Kaha. Votre IA est assistante personnelle. Carrément. En cas de doute. Vous pouvez toujours compter sur elle pour vous guider. BMW, Honda et Chevrolet. Chevrolet. Ça. Moi je veux ça moi. La rouge est jolie aussi. J'aime bien elle. Let's go. Oui parce que ma passion des jeux de voitures se reflète aussi dans la vraie vie quoi. Genre j'y connais rien. Bonjour pilote. Je m'appelle Kara. Laisse moi t'aider à choisir une playlist. Made in Japan. Drift sur l'asphalte au milieu des néons dans un voyage à travers la culture automobile japonaise. Hawaii Scenic Tour. Découvre, explore et photographie des choses. American Muscle. Montre ton côté street en pilotant certaines des... 911 Legacy. A Porsche story. Découvre le véritable héritage de Porsche. Il y a Porsche aussi. Des voitures iconiques en parfaite. Roule the streets. Rejoins l'équipe de notre média et brave les questions, défis et confrontations de voitures. Pas Drift non. Hawaii Scenic Tour. American Muscle. Vas-y. Une playlist est prête à être essayée. Allons-y. Pas le temps de jouer aux devinettes. Le container vers lequel tu te rends est ton ticket pour la playlist American Muscle. D'accord, on est dans une sorte d'open world. Enfin, je le savais, mais c'est vrai que je le découvre du coup. J'avais jamais fait un Zofu. Ils sont sympas les intros. C'est parti. 1ère épreuve disponible. 1ère épreuve disponible. 10 défis débloqués. 9 quêtes. C'est carrément des maps. Tu as dû le sentir dès ton arrivée. Cette île est particulière. Comme il n'y a aucun endroit semblable à travers 5 océans, le Motorfest a conçu une expérience centrée sur Hawaï. Mais avant d'explorer Hawaï, célébrons-la avec un petit tour des Motorfest Ground. Et un bon retour dans les manettes, dans la manette PlayStation 5. Heureusement, il a disparu. C'est moi qui roule à l'envers, c'est ça ? Ok. Ok. On va bien que tu terminais l'épreuve. Ça va, ils sont cools. Zébardi ! Mon Dieu ! Ne pas regarder le GPS pendant qu'on conduit. On le sait tout ça. J'étais là en mode, comment ça va faire ? Je ne regardais plus la route. Le mec n'a pas du tout les réflexes de jeu de bagnole. Finalement, le défi terminait la course. Je ne sais pas si on va le réussir. Comment se passe cette course dans ce tout nouveau circuit du Motorfest ? Moyen. Peut-être un peu trop intense, non ? Pas de pression. Ici, c'est l'exploration qui importe. Tu n'as pas à gagner pour débloquer les courses suivantes. Ah. Alors, profite d'y voyager. La victoire est juste un bonus. Ouais, ce n'est pas pour moi le bonus. Commençons par une présentation de Motorfestground. Pour que tu sois sur ce circuit, tu ressentiras la connexion entre Hawaï et les quatre éléments. Regarde ces requins. Ils marquent l'entrée de la zone haut. Encore un peu de mal sur les virages. C'est vrai que la... Tu peux voir un terrain d'off-road sur ta gauche. La plage idéale... Bon, après, les voitures se ressemblent quand même au niveau de la conduite. Chaleureux et vibrant comme la Terre, nous sommes dans la zone de concert. Ici, on se rassemble et on profite de la musique. Tu connais ce volcan ? C'est le Karmite. Lieu de rassemblement, custom show, activité du Main Stage. Tu as déjà eu le topo, n'est-ce pas ? Je pense qu'ils m'ont attendu, parce que pour les rattraper, en vrai... Ces grands oiseaux de toile sont un hommage au dernier élément, l'air. Tu trouveras aussi un circuit de drift. Le premier laboratoire de la playlist Drift Experience. Putain, le premier, il est loin. Ce virage, il n'est pas simple. C'est abusé que je suis en premier, là, avec l'erreur de pilotage de malade. C'est la fin de notre tour du Motorfest Ground. Je pense toujours que cette course était un peu trop intense pour cette playlist. Ça va, finalement ? Terminé l'épreuve, voilà, c'est fait. Et premier par la même. J'espère qu'au premier régime, Main Stage, vous gagnerez des récompenses à chaque fois. Oh, un tour en free drive ! Allons à la rencontre de Keola. Né et ayant grandi à Hawaï, il connaît ses terres comme sa poche. Il adore partager la culture, l'histoire et la beauté de son île. Tout d'abord, voyageons vers l'est. Entre bords de mer, montagnes époustouflantes et chutes d'eau sauvage. Pourquoi il y avait une flèche sur la gauche ? Ça, là, dès que tu sors un peu, ce n'est pas stable. Ah, OK, c'est un défi. Il faut que je prenne les... C'est ça ? Je prenne les bons axes. Ah, il y a du temps. OK. Il faut que je monte. Aller, voyons voir ça. Terminer l'épreuve. Objectif. OK. Oh, putain. Aller, voyons. Oh là, non. Clairement pas. Que hora es. Ah, je parle espagnol. Oui, le saut. Ça fait quoi, checkpoint raté ? Je dois le prendre, quoi qu'il ? Ou pas ? Oui, je ne sais pas si je suis obligé de les prendre, en fait. C'est pratique, ce retour. En fait, si tu fais une erreur, tout à l'heure, j'aurais dû faire ça, mais je ne savais pas. Quand je me suis cartonné. Eh, le design de Zvaan. Je reconnais le style de Dakine. Un artiste de rue locale qui sait transmettre la vibe hawaïenne. Décroche pas ta planche tout de suite. On attrapera les vagues plus tard sur la côte nord. OK. On va se régaler là-bas. Après, j'aimerais bien faire une vraie course quand même. Koawahi Paeina, ou l'archipel d'Hawaï, aurait été tiré vers la surface par le crochet magique de Maoui. Je ne comprends rien à ce qu'il dit, lui. Il y a un rétro. Apparemment, non. Il doit y avoir. C'est moi qui n'ai pas trouvé la touche. Je ne trouve pas. J'aurais préféré que ma première photo ne soit pas dans ce van. Pas grave. Ah oui, mais d'accord. On va enchaîner quand même. Est-ce que ce ne serait pas un peu trop simple avec ce truc ? Je pense que ça doit être désactivé dans les courses ou des trucs comme ça. Non. 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 Elle m'emmerde cette course. Ça doit être plus sympa avec les vraies musiques aussi. Il va y avoir une playlist vraiment chouette. Elle se finit à un moment où... ... 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 On va voir si d'avoir augmenté la difficulté Ça accorce le truc Ok petite tête c'est parti On va te montrer ce que c'est que les vraies courses de rue à la japonaise On y va les gars Pas de problème Ça roule Ok ça me va Le Motorfest nous a demandé de te faire une démo Mais tu vas pas nous regarder les mains dans les poches Tu dois jouer le jeu et essayer de nous donner du fil à recogne Bah j'essaye j'essaye Aucune pression Ouais fais gaffe tu veux lui faire peur Tu connais un peu la Honda qu'on t'a filé ? Non C'est la MSX Elle a été conçue dans les années 90 Pour rivaliser avec des bolides Genre Fergie et Porsche En parlant de Shingo En parlant de Shingo Vous savez que si on perd face à sa MSX On n'a pas fini d'en entendre parler Il n'y a pas moyen Je ne veux même pas y penser Ça va falloir commencer à se bouger alors Bah les gars arrêtaient de me pousser Wesh Au fait Tu sais ce que ça veut dire à la SX ? New Sportcar expérimental C'est pas à toi que je demandais Ça pousse ça pousse T'as vu ce canyon de fou sur la gauche ? Regarde la route bichette Comment il coupe ? Putain je vais me faire laver Non Troisième Ok c'est un peu plus dur effectivement Le plus intéressant du coup L'objectif c'était de terminer la course L'objectif c'était de terminer la course Joliment fait Mais le voyage est loin d'être terminé Notre prochain arrêt Kaneoë Le parc t'y attend Et est prêt à te montrer Une autre facette Des courses à la japonaise Allez faisons ça Après il faudra que je regarde Combien j'ai de thunes Wangan Sen Également appelée La Tokyo Bayshore Route Ou Route B Est un tronçon d'autoroute Célèbre pour les courses de rue Presque tous les pilotes Des années 80 et 90 La connaissent Certains des meilleurs conducteurs Ont fait rugir leur moteur Sur cette route Même des groupes de courses notoires Tel que The Midnight Club Y ont fait leurs armes Et c'est ce qui a légèrement Inspiré notre prochain event Voyons cela Après je me dis C'est con Si j'achète un avion Alors qu'il n'y a pas de course A faire avec C'est con Sous-titrage ST' 501 Ok, je suis chauve Ok, petite tête, le spectacle continue Mais attention, tu pilotes la Skyline de Ren cette fois Et elle est raide dingue de cette voiture Sans se comprendre, c'est une légende d'Air 34 C'est un kaiju Mais merde La Skyline est une icône C'est une voiture puissante, faut du talent pour la maîtriser Ouais, Ren a passé des années à la dompter C'est pas pour rien qu'on appelle cette voiture Godzilla Donc en gros, si tu bousilles la voiture de Ren, quitte la planète Ce parcours est parfait pour te donner un aperçu de l'esprit Wangan Un mythe absolu parmi les pilotes japonais Imagine-toi rouler sur la Wangan Sen à Tokyo Avec une seule chose en tête Rouler à fond Ah si je l'ai Je l'ai encore Je pensais que je l'aurais pu en difficulté supérieure Je m'en sers plus Dans une course Wangan, tout est question de vitesse, l'ami Avec la Skyline, ça devrait clairement pas poser de problème Bien vu Ouais, je l'ai vu Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu Ouais, je fais ce que je peux, ok Faites gaffe au prochain virage Ça me rappelle la foi où Shingo s'est planté dans un virage de l'ami Sous-titrage Société Radio-Canada Parce qu'il a été ébloui par la Lune Oh, c'est bon Qu'est-ce que tu as deux souvenirs Bon, c'est la fin Non, je l'ai tapé Tricherie activée Tricherie x2 activée Oh, le bâtard Ah merde, c'était terminé dans le top 3 l'objectif D'accord, c'est raté C'est dur, c'est plus dur là, clairement Faut que je la refasse Allez, on peut le faire, on peut le faire Yo, on m'a dit que t'as géré comme un vrai achirier avec ma NSX Ça, ça m'intéresse Bah, je crois bien que tu vas te régaler Oh Oh Ok, petite tête Spectacle continue Mais attention Tu pilotes la Skyline de Rennes cette fois Et elle est redding de cette voiture Ça, ça se comprend C'est une légende, la R34 C'est un kaiju La Skyline est une icône C'est une voiture puissante Faut du talent pour la maîtriser Ouais Non, comme ils vont en 8, ça C'est pas pour rien qu'on appelle cette voiture Godzilla Donc en gros, si tu bousilles la voiture de Rennes Quitte la planète Oh là Ça fait un peu de résistance J'aime bien ça Ce parcours est parfait pour donner un aperçu de l'esprit Wangan Un mythe absolu parmi les pilotes japonais Imagine-toi rouler sur la Wangan scène à Tokyo Avec une seule chose en tête Pour rouler à fond Dans une course Wangan, tout est question de vitesse, Lamy Avec la Skyline, ça devrait clairement pas poser de problème Ouais, ça pose des problèmes quand même Je trouve qu'il me rattrape assez facilement Bah laisse les dragons Vas-y, fais un vœu Faites gaffe au prochain virage Ça me rappelle la fois où Shingo s'est planté dans un virage la nuit Soit disant parce qu'il était ébloui par la lune Oh, c'est bon Quel bon souvenir Oh le bâtard Bien joué Troisième mais limite Je pense que je gagnais plus d'XP en mode normal Qu'en mode difficile A 250 000 Putain Je pense qu'on va s'arrêter là Parce qu'en vrai ça commence un peu à me gonfler Les jeux de bagnole c'est vraiment pas mon truc Personnellement Mais c'est marrant C'est marrant Après voilà Dans l'idée J'espère que ça vous aura aidé à en voir un peu plus sur le jeu A voir si ça peut vous intéresser Surtout pour ceux qui connaissent bien Ceux qui aiment bien Voilà Encore une fois Moi c'est pas trop mon délire Les jeux de bagnole comme ça Faire des courses non-stop Ça me gonfle très vite Mais j'ai trouvé ça sympa Voilà Les sensations de vitesse Les sensations dans la manette aussi étaient sympas N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire Bien entendu Puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo A plus Ciao Ciao